Salut c'est Marco de The For Fun aujourd'hui petite vidéo de preview du Acer Liquid E1 alors c'est un mobile qui comme le Z2 que je vous ai présenté aussi en preview donc a été annoncé l'occasion du salon du MWC qui se plaît dans Barcelone on est sur un mobile qui est plus dans le moyen de gamme au contraire du Z2 qui lui est plus dans l'entrée de gamme on est sur un mobile qui présente bien sur papier de bonnes spécifications notamment un écran 4,5 pouces avec une résolution de 960 pixels par 540 pixels comme vous le voyez parce que je suis dans le device information là où on voit effectivement un certain nombre de spécifications du téléphone pour le reste d'ailleurs en termes de spécifications on trouve une mémoire vive de 1 giga et une mémoire de stockage de 4 giga sachant que sur les 4 giga il n'y en a pas vraiment 4 qui sont exploitables mais plutôt 2,4,2,6 le reste exploité par le système d'exploitation le système d'exploitation c'est un Android 4.1 qui n'a pas été retravaillé donc on n'a pas de surplus graphique ni fonctionnel on est vraiment sur un Android de brut de décoffrage enfin on ne peut pas dire les choses d'ailleurs différemment on est sur un Android brut de décoffrage voilà il n'y a rien du tout il y a un petit peu de design en termes de fond d'écran et autres mais on n'a rien d'autre on est sur un téléphone qui a l'air de bien marcher en termes de tactile donc qui laisse penser effectivement que les performances sont suffisantes pour faire tourner le jelly bean qui est derrière donc là-dessus pas trop trop d'inquiétudes on est sur bien en termes de spécifications un téléphone qui est un processeur 1 gigahertz double cœur et pour le reste alors on est un petit peu du propriétaire on est sur un écran un écran de 4,5 pouces les icônes habituelles Android sont intégrées à l'écran dans une barre qui vient grignoter quelques pixels on est en haut donc sur et bien on voit une lettre de notification notamment à côté du logo à serre qui s'élève envers parce que le téléphone est en charge et a été rechargé on est alors je jongle avec les reflets on est aussi sur la sortie sont en haut en bas encore l'entrée sont le micro donc derrière des petites grilles rouges on le voit en bas du téléphone strictement rien sur le côté gauche du téléphone l'entrée micro USB qui permet de charger à 5 gros sur le dessus du mobile on retrouve le jack 3.5 et le bouton on off lui aussi en rouge vous l'aurez remarqué et sur le côté droit du mobile le bouton de contrôle de volume plus moins qui d'ailleurs pour le coup est chromé et n'est pas rouge alors à l'arrière du mobile on retrouve dans un matériau légèrement texturé un plastique un peu doux touché quand même qui est agréable d'ailleurs on retrouve le capteur photo donc si mes souvenirs sont bons c'est un 5 mégapixels avec une entrée micro secondaire qui permet d'enlever le parasite extérieur le bruit extérieur et le double flash led et on retrouve et bien une double sortie son donc ce qui veut dire que le téléphone est dolby quand vous le mettez en main libre alors ce qui est un peu étonnant c'est que si vous le mettez en main libre donc forcément donc en mode haut-parleur et que vous parliez à votre votre interlocuteur forcément je suis un peu étonné à ce moment là alors de l'emplacement du deuxième micro qui se trouve à côté d'un des haut-parleurs c'est à dire que le son qui va sortir des haut-parleurs donc de la conversation de votre votre interlocuteur et ben le micro le deuxième micro va devoir gérer justement ce brouhaha lui-même donc c'est assez particulier le téléphone peut lui-même se provoquer du brouhaha je pense avec sa double sortition et son entrée micro qui est sa deuxième entrée micro qui est collée juste à côté donc c'est un peu le design là dessus je pense va falloir l'étudier notamment à l'occasion du test voir si c'est vraiment perturbateur alors côté design on est sur un téléphone qui est plutôt basique pas d'extravagance on est sur quelque chose qui tient bien en main qui est plutôt beau qui est doux au toucher donc comme je vous l'ai dit avec un matériau qui était un peu antidérapant on va dire c'est pas trop moche c'est plutôt simple c'est plutôt simple et basique mais voilà ça fait son travail c'est un téléphone qui voilà va se positionner dans le moyen de gamme voilà donc c'était la preview du liquid e1 qui a été donc annoncée à l'occasion du mwc qui se tient à barcelone à bientôt ciao ciao merci